A la une de l'actualité de ce lundi soir, le président de la République Alassane Ouattara échange avec le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. C'est à la faveur de la 78e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies prévue demain au menu des discussions La Paix et la Sécurité Internationale. La Banque Islamique de Développement prête 82 milliards de francs CFA à l'état de Côte d'Ivoire, se font pour financer les routes de la région nord-ouest du pays. Ce montant va également permettre de reconstruire le lycée professionnel d'Odémi. Au Kenya, les forces de l'ordre lancent l'assaut final contre les islamistes Shebab. Ces derniers sont toujours étrangers dans le centre commercial de Nairobi où ils ont mené une attaque terroriste ce samedi. La fusillade a fait une soixantaine de morts et plus d'une centaine de blessés. Il est 23h, c'est votre journal sur RTI 1. Bienvenue à tous. La paix et la sécurité internationale étaient au centre des échanges entre le président de la République Alassane Ouattara et le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. Le chef de l'État est à New York. Il va prendre part demain à la 68e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le président de la République Alassane Ouattara et le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies Ban Ki-moon se sont penchés au cours de cet entretien sur des sujets à l'agenda de la 68e session de l'Assemblée Générale de l'ONU, notamment les questions liées à la paix et à la sécurité internationale et le programme de développement post-2015. Le chef de l'État, président de la CDAO, a aussi abordé avec Ban Ki-moon les derniers développements de l'actualité dans la sous-région ouest-africaine. Oui, nous avons fait un grand tour d'horizon sur la situation dans notre pays. Lui-même reconnaît que la situation est bonne, elle s'est normalisée et les choses se déroulent bien dans le domaine de l'économie, de la sécurité, des droits de l'homme et également de la stabilisation globale. Il nous a dit que la Côte d'Ivoire était un pays modèle en matière de sécurisation et de stabilisation, donc nous en sommes très fiers. Nous avons, en tant que président de la CDAO, évoqué le Mali, la Guinée-Bissau, mais également les prochaines élections en Guinée-Conakry. Et nous avons parlé de la Centrafrique également, puisque nous assumons actuellement la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. J'ai beaucoup insisté sur la nécessité pour les Nations unies de nous apporter leur soutien pour l'organisation des élections en Guinée-Bissau. Les élections sont prévues pour le 24 novembre. Nous avons demandé que le PNUD procède à une simplification des procédures pour permettre de tenir la date et aussi que les Nations unies viennent en soutien au pays de la CDAO qui ont accepté d'apporter des contributions volontaires pour le financement de ces élections. Ce message a été bien reçu par le secrétaire général de l'ONU. Le président de la République, Alassane Ouattara, a par ailleurs salué le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, pour son engagement aux côtés de la Côte d'Ivoire dans le processus de paix, de sécurisation et de réconciliation nationale. Le président de la République a aussi eu une rencontre avec les responsables de l'organisation des droits de l'homme Human Rights Watch. Une rencontre qui s'est faite en présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés publiques, Mamadou Nienema Koulibaly. Vous aurez le compte rendu complet de cette rencontre dans nos prochaines éditions. 2 milliards de francs CFA, c'est le montant des deux prêts octroyés par la Banque islamique de développement à l'État ivoirien. Cette somme va servir à bitumer la route reliant les villes de Bundiali et Odiné et celle qui relient Bolona à Tengrila. Ce fonds permettra également de financer le projet de reconstruction post-conflit du lycée professionnel d'Odiné. Adama Koulibaly. Signature et chaudes poignées de mains agrémentées de sourires entre le ministre en charge de l'économie et des finances Nialik Kaba et le vice-président de la Banque islamique de développement BID Boubacar Sidibé. La BID consent à débloquer 82 milliards de francs CFA en faveur de la Côte d'Ivoire. Première affectation, la construction de deux sections de route, Bundiali-Odiné et Bolona-Tengrila, frontière du Mali. Longueur totale 175 km. Ce programme renforcera la politique d'aménagement du territoire en stimulant les complémentarités économiques par les échanges transversaux entre différentes régions concernées de l'intérieur et participera à l'essor économique national. Il faut dire également que c'est un projet intégrateur parce que c'est un projet frontalier, c'est une route frontalière qui va donc permettre de faire la liaison entre notre pays et le Mali qui va ainsi contribuer à rendre notre pays plus compétitif en matière donc de transport, de tout ce qui est marchandises en transit à partir des ports d'Abidjan et de San Pedro. La deuxième partie de l'argent servira à la reconstruction des 21 bâtiments du lycée professionnel d'Odiené, à la mise à niveau des documents et matériels didactiques et au renforcement des capacités des enseignants. Eux, ce n'est pas tout. Dans le cadre du programme 2014, nous avons entendu que la banque va coordonner les bailleurs de fonds du groupe de coordination arabe pour pouvoir accompagner notre pays. Si le concours de l'Abid s'élève depuis ce lundi à 266,5 milliards de francs CFA, il faut rappeler que l'institution s'est engagée à hauteur de 500 milliards dans le financement du PND lors du groupe consultatif en décembre 2012 à Paris. Ce reportage est signé Adama Kone, conclave à Abidjan de l'autorité du bassin du Niger. La rencontre se tiendra jusqu'au 30 septembre. Au cours de ces assises, les représentants des neuf membres de l'institution s'attèleront à faire le point de leurs activités. Honorine Anigori. Les états membres de l'autorité du bassin du Niger sont le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad. L'autorité du bassin du Niger ambitionne d'être reconnue comme un organisme de bassins innovant et transparent pour ses capacités à renforcer la solidarité entre les états membres et à générer des bénéfices partagés entre les populations grâce à un personnel performant et à des moyens financiers adéquats. Pour y arriver, cinq valeurs ont été identifiées. Il s'agit de cultiver l'engagement, l'impartialité, la transparence, l'intégrité, le professionnalisme et l'esprit d'équipe. Les autorités ivoiriennes attendent beaucoup de ces nouvelles orientations de l'autorité du bassin du Niger. Tous les projets qui sont mis en œuvre ont un objectif précis de bien-être des populations, c'est-à-dire la satisfaction des besoins des populations en matière de ressources naturelles. En premier lieu, l'eau, mais aussi tous les éléments qui rentrent en ligne. Ils comptent à savoir tout ce qui est le bois, tout ce qui est ressources naturelles en fait. Il en est de même pour les points focaux de l'autorité du bassin du Niger qui représente les populations des pays membres. Ce qui nous concerne en tant que société civile, quel est le niveau d'implication de la société civile dans les différents programmes et projets régionaux de l'autorité du bassin du Niger. Nous sommes là pour faire des propositions alternatives, défendre les intérêts des populations, informer les populations de ce que l'autorité du bassin du Niger et les États font en termes de développement. C'est depuis les années 60 que les pays membres de l'autorité du bassin du Niger ont décidé de coordonner leurs efforts pour une gestion équitable des ressources naturelles du bassin, au premier rang desquelles se trouve l'eau. L'année 2013 a été décrétée l'année de la santé et la Côte d'Ivoire a fait d'énormes progrès dans le domaine, même s'il reste encore des faiblesses. C'est ce qui ressort des rendez-vous du gouvernement, une plateforme d'expression initiée par le Centre d'information et de communication gouvernementale. L'invité de ce jeudi était la ministre de la Santé et de la lutte contre le VHCID. Madame Raymond Goudoukofi a profité de cette tribune pour faire le point de la situation sanitaire en Côte d'Ivoire. Victorine Yaoyouboué. Décrété 2013, année de la santé, cela voulait dit pour le gouvernement, remettre à niveau le système sanitaire ivoirien. Le but, offrir des soins de qualité et à moindre coût aux populations. À trois mois de la fin de 2013, le ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA dresse le bilan. Raymond Goudoukofi note quelques avancées, parmi elles, la réforme de la pharmacie de la santé publique pour une plus grande disponibilité des médicaments, la réhabilitation et le rééquipement de certains hôpitaux, le réamement moral du personnel soyant et la gratuité ciblée. Pour l'année 2013, ce sont 19 milliards qui ont été inscrits au budget national pour la gratuité ciblée. Le montant de la gratuité généralisée a été de 33 milliards, soit un montant total de 47 milliards de nos francs CFA. Cette mesure de gratuité a été salutaire pour les populations ivoiriennes et particulièrement pour les plus démunis. Au niveau des ressources humaines, le gouvernement a accordé une bonification indiciaire individuelle de 107 390 francs CFA pour les cadres supérieurs de la santé et de 40 271 francs CFA pour les infirmiers, les sages-femmes, les techniciens supérieurs et aides-soignants. Cette mesure prendra effet à compter du 1er janvier 2014. Beaucoup reste à faire. La ministre de la Santé en est consciente. Son département, selon elle, est à l'oeuvre pour faire baisser le taux de séroprévalence actuellement à 3,7%. Il est également question de doter la totalité des ménages de moustiquaires imprégnés en riposte au paludisme. Pour réaliser toutes ces actions, il faut un financement conséquent. Pour le moment, seulement 4% du budget national est alloué à la santé au lieu de 15%, comme il a été recommandé à la réunion des chefs d'État africains en 2011. Les enfants et les personnes malades du Rhin seront bientôt soulagés. La fondation américaine SKCF a offert du matériel médical et décidée de former le personnel du service néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon. Cet appui va permettre de réduire le coût de la dialyse encore élevé. Victorine Yaoyoboui CHU de Yopougon, service de néphrologie pédiatrique, c'est ici que sont prises en charge les enfants souffrant de maladies du Rhin. Ils viennent de toute la Côte d'Ivoire, certains des pays voisins. Car ce service est le seul dans ce domaine au niveau de la sous-région. La moyenne 500 consultations par an. Et j'insiste sur l'importance des consultations parce que vu tôt, les maladies rénales sont curables. Et on peut éviter à une famille de se retrouver avec un enfant en insuffisance rénale terminale. En 5 ans d'existence, le service de néphrologie pédiatrique a reçu environ 2500 enfants malades du Rhin. Parmi eux, 37 souffrant d'insuffisance rénale chronique ont été dialysés. Contrairement à la dialyse des adultes subventionnée par l'État, la dialyse des enfants est au frais des parents. Les dialyses ici sont à 250 000 francs pour 5 jours de dialyse. Le coût réel de cette dialyse pour 5 jours est de 789 000, mais c'est un coût forfaitaire pour permettre au plus grand nombre d'y accéder. Et malgré ça, toutes les familles n'y avaient pas accès. L'objectif du service était de réduire le coût de la dialyse pour sauver tous les enfants malades. Bientôt, cet objectif sera atteint grâce à l'appui de la fondation américaine SKCF. Cette fondation vient de signer une convention avec le CHU de Yopougon en vue de doter le service de néphrologie pédiatrique de consommables pour les deux prochaines années. Le don est estimé à environ 110 millions de francs CFA. En plus du matériel, les capacités du personnel soyant seront renforcées. La série de formations démarre ce mercredi avec un atelier sur les maladies rénales de l'enfant ici à Abidjan. En l'an 302, l'empereur Maxime, empereur d'Occident, décide d'exterminer les chrétiens à Oganoum. Il a fait venir pour cela du Thèbes en Égypte la légion qui s'y trouvait, légion dirigée par le décurion Maurice. Au nombre de 6 000, ces militaires qui étaient chrétiens ont refusé de massacrer leurs corps religionnaires et comme conséquence, ils ont été à leur tour massacrés. Aujourd'hui, Saint Maurice et ses compagnons morts pour avoir défendu la foi chrétienne sont commémorés par les militaires dans le monde. Ces martyrs sont célébrés ici en Côte d'Ivoire par le 1er bataillon d'infanterie d'Akwedo. La fête va s'étendre sur 6 jours. Elle sera riche en activités sportives et militaires. Hermann Yami. Loyauté, abnégation, courage, mais aussi volonté à vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres. Des ventures qui caractérisent Saint Maurice, un vaillant guerrier qui avec ses hommes refusa d'adorer les faux dieux et de massacrer les chrétiens comme l'a ordonné en 302 l'empéreur Dioclétien. Un refus qui coûtera la vie à plusieurs d'entre eux. Mais ce massacre n'entachera en rien la détermination de ses hommes. Une détermination qui aboutira le 22 septembre 302 à la fin de cette tragédie. La commémoration de ce tacle de bravoure de Saint Maurice vise à renforcer davantage la cohésion entre militaires d'une part et entre populations civiles et militaires d'autre part. J'ai retrouvé en Saint Maurice par exemple son esprit de patriotisme, de valeurs attachées, n'est-ce pas, aux choses saines. Oui, il n'a pas voulu qu'on tue impuniment des personnes pour une cause de religion par exemple. On voulait avoir des soldats républicains, j'attends par des soldats républicains ceux qui respectent les lois de la chambre, des soldats qui vont protéger nos populations parce que nous sommes là pour elles, des soldats qui sont, n'est-ce pas, disciplinés parce qu'avec la discipline on peut tout faire. La célébration de la Saint Maurice va durer six jours. Six jours pendant lesquels vont se tenir plusieurs activités sportives et militaires, notamment des matchs de football, un gala de boxe et des épreuves d'athlétisme. Pour cette cérémonie d'ouverture, les militaires ont fait don de leur sang et ont participé à un dépistage volontaire des infections sexuellement transmissibles. La Fondation Petrocy, aux côtés du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, pour une année scolaire réussie. Elle vient de faire don au ministère d'un lot de craie. Ce don a été remis aujourd'hui à la ministre Kandia Kamara. Léon Brou. 120 cartons pour 1920 boîtes de craie remis à la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique. C'est un don de la Fondation Petrocy pour appuyer les efforts de la communauté éducative. Il s'agit également d'épargner les parents d'élèves des dépenses relatives aux petits matériels, une façon d'encourager la scolarisation des enfants. Les enfants, c'est l'avenir du pays. Un enfant bien élevé, c'est-à-dire que la relève est assurée. Donc nous aidons l'éducation nationale à assurer l'avenir de ce pays. Ces craies pour la ministre en charge de l'Éducation vont permettre de combler les attentes des enseignants et des élèves. Raison pour Kandia Kamara de dire la gratitude du gouvernement aux donateurs. La Fondation Petrocy a toujours été aux côtés de l'école. Aujourd'hui, ce sont 120 cartons de craie que nous venons de recevoir. Et la Fondation Petrocy fait aussi des réhabilitations, des constructions. Donc nous apprécions le partenariat qui existe entre le ministère de l'Éducation nationale et la Fondation. Ce don de la Fondation Petrocy, précise la ministre Kandia Kamara, sera distribué aux écoles d'Abidjan et celles de l'intérieur du pays. Il y a un an, se tenaient à Yamsoukro les états généraux de la presse une rencontre qui visa à professionnaliser la presse ivoirienne. Aujourd'hui, un comité chargé de veiller à la mise en œuvre des recommandations faites lors de ses assises a vu le jour. Il a été officiellement installé par la ministre de la Communication, Afoussiata Bambalamin, et il a trois mois pour rendre compte de sa mission. Victorine Yaoyouboui. Après un an et trois semaines d'attente, le comité de suivi des états généraux de la presse est officiellement installé. Il est composé de neuf membres, représentants de toutes les organisations professionnelles de la presse ivoirienne, ainsi que la tutelle. Ce comité a pour mission de conduire le renouveau de la presse ivoirienne en mettant en œuvre les recommandations issues de ses états généraux de 2012. Il s'agit d'un vaste chantier. Il prend en compte notamment la révision de la loi 2004 portant régime juridique de la presse, l'application de la convention collective et la libéralisation de l'espace audiovisuel. Tout cela en trois mois. Ce comité devra notamment identifier et proposer des amendements aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dont notamment certaines ont déjà été mises en place. En outre, il devra élaborer de façon rigoureuse un chronogramme de réalisation des actions recensées et en suivre scrupuleusement la mise en œuvre concrète. Le comité s'est mis à la tâche bien avant son installation officielle. On lui doit par exemple le début d'application de la convention collective et il entend continuer sur cette lancée. Le statut de l'AIB, l'agence ivoirienne de presse, un décret a été pris et incessamment le comité de gestion de cette agence-là va être mis en place. Dans le domaine numérique, vous savez, la loi régissant l'audiovisuel, il faut absolument que le comité de suivi fasse des propositions d'amendement de la loi portant un régime de l'audiovisuel. C'est très attendu, c'est ça qui va faire en sorte que ça va permettre à la Côte d'Ivoire de passer rapidement au numérique. L'enjeu de toutes ces réformes demeure l'émergence d'une presse ivoirienne professionnelle. En politique, un soutien de plus pour le président Henri Conant-Bédier. Avant le congrès d'octobre prochain, un courant du PDCI RDA dénommé « Nouvelle élan avec Henri Conant-Bédier » se signale en faveur des actions du président du parti. Ce groupe constitué de jeunes s'engage à assurer un nouveau mandat au président Henri Conant-Bédier. Il a exprimé ses intentions samedi dernier à la maison du PDCI RDA. Léon Brou. Henri Conant-Bédier, candidat déclaré à la présidence du parti, désigné candidat du mouvement Nouvelle Élan au 12e congrès du PDCI RDA. Ce choix, selon le président de ce mouvement, répond à une logique qui fonde dans le parti sexagénaire, le respect de la chaîne des générations et l'apprentissage aux côtés des aînés. Meïté Abdoulaye estime que la jeunesse du PDCI RDA a encore beaucoup à apprendre de aimer Henri Conant-Bédier, seul capable, selon lui, de maintenir le renouveau et l'unité du parti pour sa sagesse et son génie politique. Nous allons nous mettre en mission pour le président Henri Conant-Bédier. Nous allons nous mettre autour du seul interlocuteur fiable de la JPDCI, le secrétaire général, M. Kabagaté, donc Ibrahim, pour battre campagne pour le président Henri Conant-Bédier. Nouvelle Élan a le soutien d'autres structures du PDCI RDA, les jeunes de moins de 36 ans, le Bureau national de la jeunesse et les femmes. Toutes choses qui démontrent, selon Bouaïdian Pantiemélé, la force politique de aimer Henri Conant-Bédier. Pour que les choses marchent, il faut un minimum d'expérience, il faut un minimum de sagesse. Les actes posés par le président Henri Conant-Bédier indiquent clairement que c'est un homme de sagesse, un homme qui tient à sa parole et qui fait tout pour éviter les dérapages sanguinaires et dangereux. Il rejette la violence. Ce rassemblement, une occasion pour la jeunesse de lancer la campagne du candidat Henri Conant-Bédier pour la réélection de ce dernier au 12e congrès du PDCI RDA, les 3, 4 et 5 octobre 2013. Les femmes de l'ex-majorité présidentielle entendent emprunter le train de la paix et de la réconciliation Côte d'Ivoire. Elles s'engagent à soutenir les actions de reconstruction nationale lancées par le président Alassane Ouattara. Et pour joindre l'acte à la parole, les femmes appartenant aux formations politiques Progbabo invitent la population au lancement d'un mouvement dénommé Forum national pour la paix. Ces femmes entendent donner un signal fort de leur engagement à soutenir les actions du président de la République. Pour la plupart, issues des associations politiques de l'ex-chef d'État Laurent Gbabo, elles soutiennent que le président Alassane Ouattara est en train de tenir ses promesses à travers la réalisation de grands travaux et l'offre d'emploi à la jeunesse. Elles ne veulent donc pas rater le train de la reconstruction nationale. Nous soutenons le président Alassane Ouattara pour ses actions de paix, pour tout ce qu'il fait pour ce pays. Nous voulons travailler avec lui pour ce pays, pour l'avancement même de ce pays, parce qu'il faut que ce pays soit élevé. Jeunes, hommes, venez, il s'agit de l'avancement de votre pays. Nous vous invitons demain, mardi, au cinéma Sagriba à partir de 10 heures. La détermination de ces femmes à contribuer à la réconciliation et à la reconstruction du pays est saluée par Al Moustapha, président du Forum national pour la paix. Ce sont des militaires LNP qui ont vu ce que le président de la République est en train de faire pour ce pays. Elles se sont dit, mais le président a commencé. C'est à nous, LNP, femmes de l'opposition, d'aller vers notre soeur, vers nos frères et nos soeurs, et aider le président de la République pour la reconstruction et ramener la paix définitive en Côte d'Ivoire. Pour appuyer l'action du Forum national pour la paix, le chef Delamou Ngojo, opérateur économique, offre plus de 1000 bons de permis de conduire à ce mouvement. Ce geste, selon les donateurs, aidera les jeunes de Côte d'Ivoire à obtenir un emploi dans le secteur des transports. Et ce reportage de Serge Gangoumé est commenté par Adama Kouni. Hors de la Côte d'Ivoire, au Kenya, les forces de l'ordre tentent toujours de neutraliser les islamistes. Ces derniers sont retranchés dans un centre commercial de Nairobi, où ils ont mené samedi une attaque terroriste. Bilan, au moins 62 morts et près de 200 blessés. Et parmi les victimes, on dénombre des étrangers. Les shébabs reprochent aux autorités kenyanes leur implication dans le conflit syrien. Il est 10h40 ce matin à Nairobi, lorsqu'une intense fumée noire s'échappe du centre commercial de Westgate. Les shébabs somaliens, toujours retranchés, auraient mis le feu à des matelas pour empêcher les forces de police de pénétrer dans le bâtiment par le toit. Des tirs nourris ont également été entendus. Les journalistes ont dû fuir la zone par sécurité car les affrontements se poursuivent. Les forces de l'ordre kenyanes tentent d'en finir. Elles affirment avoir secouru quelques otages et tué deux insurgés. Lors d'une conférence de presse, le ministre de l'Intérieur a déclaré que l'assaut contre le commando shébabs touchait à sa fin. Il a fait part de sa détermination à faire la guerre aux terroristes. Notre détermination à défendre notre pays n'a jamais été aussi forte et nous voulons dire que nous allons faire la guerre aux criminels. De leur côté, les terroristes shébabs affirment encore détenir des otages. En réponse aux assauts, ils ont menacé de les abattre. Dans un message sur internet, le porte-parole du groupe islamiste a rappelé qu'ils étaient capables d'attaquer partout et que la paix ne serait possible qu'avec un départ des troupes kenyanes de Somalie. Pour les shébabs, l'opération de Nairobi vise à punir les crimes de l'armée kenyan. Par le passé, ils avaient déjà menacé de s'en prendre au complexe commercial de Westgate. Et de trois pour la chancelière allemande. Angela Merkel est reconduite pour un troisième mandat de quatre ans avec plus de 42% des voix. Selon les résultats définitifs, la chancelière pourrait avoir la majorité absolue au Bundekstag. Et ce fait constituerait une grande première car cela ne s'était pas produit depuis 1957. Triomphe électoral dimanche pour Angela Merkel, assurée de faire un troisième mandat de quatre ans. Avec 311 députés, son parti, la CDU, frôle la majorité absolue au Parlement. Loin devant les sociodémocrates du SPD qui n'obtiennent que 192 députés. La chancelière devra toutefois trouver un partenaire pour former un gouvernement. Son allié traditionnel, le parti libéral, lui, s'est écroulé. Il n'a même pas franchi la barre des 5% qui lui auraient permis d'être représenté au Bundestag. C'est la pire et la plus large défaite du parti démocratique libéral depuis sa fondation. C'était hier la journée la plus amère de l'histoire des libéraux allemands. Déception également chez les Verts en baisse sensible avec seulement 63 députés. Un de moins que la gauche radicale. Die Linke devient même la troisième force du Parlement derrière le SPD. Quant au parti populiste anti-européen, Alternative für Deutschland, 4,7% des voix, il échoue de peu à faire son entrée au Parlement. Même si l'AFD ne fait pas son entrée au Bundestag, je suis sûre que c'est leur objectif pour l'élection européenne de l'année prochaine. Et ils vont continuer à défendre leur thèse en dehors du Parlement. Les partis classiques doivent commencer à négocier avec eux, car les questions posées par l'AFD sur l'avenir de l'euro vont continuer. Si Angela Merkel s'est renforcée de cette élection, elle va devoir négocier avec les sociodémocrates ou avec les Verts un gouvernement de coalition. Elle a déjà prévenu qu'elle ne changerait pas de cap ni dans sa politique économique ni dans sa politique européenne. Elle devra toutefois donner quelques gages pour construire un gouvernement d'ouverture. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée sur RT1. Sous-titrage Société Radio-Canada